Bonjour à tous, je voudrais chaleureusement remercier Alain, Olivier et toute l'équipe Biomimexpo pour leur invitation. Je vous propose un petit voyage au sein de la biodiversité moléculaire. Je ne sais pas si vous allez le ressentir comme un voyage, en tout cas nous allons complètement changer d'échelle. Et décaler la virgule d'au moins 9 fois vers le petit par rapport à vos grandeurs habituelles. Nous voici donc dans le monde des molécules naturelles, des petites molécules naturelles. Alors juste un petit rappel avant de vraiment entrer dans le vif du sujet. Une molécule c'est quoi ? C'est un assemblage d'atomes. Alors pour les molécules organiques, des atomes de carbone, azote, hydrogène et oxygène principalement. Et selon le type d'assemblage, la structure chimique finale va conférer à cette molécule des propriétés physico-chimiques et biologiques bien particulières. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, la taille d'une molécule, si on devait la comparer à un enfant de 1 mètre, ça reviendrait à comparer une abeille au rayon de la Terre. Donc c'est tout petit, on ne peut pas observer les molécules à l'œil nu. Il faut un microscope très puissant de type microscope électronique. On est de l'ordre du nanomètre. Alors les molécules, elles sont partout, dans tout type de matière, les matières inertes, tout comme les matières vivantes. Nous aujourd'hui, on va parler des molécules plutôt synthétisées par les systèmes vivants. Et en particulier par les plantes, les bactéries et les champignons. Parce qu'à la différence des animaux, de nous, les plantes, les bactéries et les champignons sont capables d'un métabolisme extraordinaire, qu'on appelle un métabolisme spécialisé, qui va produire toute une diversité de molécules aux propriétés très intéressantes pour nous. Alors pour toutes ces espèces, ces molécules, elles vont être produites pour s'adapter à leur environnement, pour communiquer, pour se défendre, pour coopérer. Et donc on va un petit peu aborder toutes ces familles chimiques et leur rôle dans la nature et pour nous. Alors par exemple, celle-ci qu'on suit depuis tout à l'heure, vous la connaissez ? Est-ce que certains d'entre vous ont reconnu cette molécule ? Vous l'ingurgitez peut-être au moins une fois par jour ? Chaque jour, c'est la caféine. C'est la caféine, certains l'avaient. Vous en connaissez beaucoup d'autres, au moins deux noms, dans votre quotidien. La vanilline, la vitamine C, le camphre, la morphine ou encore le bêta-carotène. Donc toutes ces molécules font partie de votre quotidien. On ne peut pas les voir et pourtant il y en a de nombreuses dont on a besoin chaque jour pour tout simplement être vivant. Alors parmi ces molécules naturelles, il y a les vitamines. Alors un petit mot sur les vitamines, parce que c'est un terme qui parle à tout le monde, mais savez-vous que nous ne savons pas les fabriquer ? À part la K et la D, nous ne savons pas fabriquer les vitamines, nous ne sommes pas équipés pour ça. Ce sont des molécules qui n'ont aucune valeur énergétique et qui pourtant sont essentielles au bon fonctionnement de toutes nos cellules. Alors il y a par exemple la vitamine C du kiwi ou des agrumes, les tocophéroles, ce sont les vitamines E que l'on retrouve dans de nombreuses huiles. La vitamine B5 des cacahuètes ou encore les caroténoïdes précurseurs de la vitamine A que l'on va trouver par exemple dans les carottes. Alors imaginez quand on consomme une salade de fruits, la diversité de vitamines que l'on absorbe et pas seulement. On absorbe également de nombreuses molécules aromatiques. Vous voyez de nombreux cycles avec des petites décorations OH. Ces polyphénols ont des propriétés antioxydantes très intéressantes pour nous aussi. Ils sont nombreux dans les fruits et dans une salade de fruits. Donc on va avoir des vitamines, des polyphénols antioxydants, des sucres et également des acides organiques qui vont participer à notre métabolisme énergétique. D'autres molécules vont avoir des effets biologiques suffisamment puissants pour pouvoir aussi nous guérir. Alors l'utilisation des ressources naturelles à des fins thérapeutiques, elle est connue depuis des millénaires. Les premières traces écrites, on les a retrouvées sur des tablettes d'argile en Mésopotamie par exemple. C'était des caractères cunéiformes qui racontaient déjà les propriétés d'huile telles que le cyprès ou la myrrhe. C'était 2600 ans avant notre ère. Il y a aussi le papyrus Hébers qui décrivait sur 20 mètres de long plus de 700 médicaments à base de plantes. Et là c'était pareil au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a très longtemps où là c'était des remèdes qui de nombreuses plantes médicinales étaient déjà connues à cette époque. De même que la pharmacopée chinoise qui s'est développée, en tout cas dont les premières traces écrites remontent à 1100 avant Jésus-Christ et qui continue encore aujourd'hui à se développer. Donc depuis très très longtemps et partout sur la planète, les ressources naturelles, les plantes en particulier, ont été utilisées à des fins médicinales. Chez les Grecs, c'était par exemple le traité de matière médicale écrit par le médecin philosophe grec Dioscoride, environ vers 50 après Jésus-Christ, qui restait une référence pendant des siècles en médecine. Chez les Arabes, c'était le concept d'officine qui est apparu vers le VIIIe siècle grâce aux médecins perses avicennes. Et bien évidemment qu'en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, les traces écrites sont beaucoup plus éparses. Mais on sait qu'ils avaient une connaissance extrêmement avancée des propriétés médicinales des plantes. Alors aujourd'hui, en 2024, c'est encore 60% de la population mondiale qui a besoin de la biodiversité pour se soigner. Et dans les sociétés qui ont accès aux médicaments qu'on va appeler conventionnels, qui sont connectés à l'industrie pharmaceutique, c'est encore plus de 50% de nos médicaments qui proviennent de la biodiversité de manière directe ou indirecte. Alors parmi ces médicaments, il y a les molécules naturelles qu'on va appeler intactes. Simplement, on a une ressource naturelle, on a découvert une substance active, on va en faire un médicament en réalisant l'extraction de cette molécule, de ce principe actif. On va le purifier et le formuler comme ça, pur, en tant que médicament. C'est le cas de nombreux antibiotiques qui sont isolés des bactéries du sol, comme la phidaxomycine, isolée d'une bactérie du genre dactylosporangium. C'est le cas aussi de l'antipaludique très connu artémicinine, isolée de la grande armoise, ou encore de la morphine isolée du pavosomifère. Donc la morphine, on sait réaliser au laboratoire sa synthèse totale, néanmoins elle reste encore assez chère. Et on extrait encore la morphine du latex de papaversomniférum. Il y a aussi parmi nos médicaments ce qu'on appelle les drogues végétales. Donc là, ce ne sont plus des molécules pures, ce sont des mélanges plus ou moins contrôlés qu'on va enrichir en principe actif. Donc ce sont des extraits de plantes, comme par exemple l'extrait de marronnier d'Inde, enrichi en esculosides et en aïcine. Vous voyez deux jolis principes actifs qui sont utilisés pour traiter les cas d'insuffisance veineuse. Le cas des extraits de millepertuis, quand on se sent un peu mélancolique, on peut en pharmacie trouver des extraits de millepertuis enrichis en hyperphorine ou en hypericine. Là aussi, des structures chimiques vraiment très belles et issues d'un métabolisme très complexe. Il y a également pour les sportifs l'huile essentielle de Golteri, par exemple, qui est parfois enrichie jusqu'à 97% en salicylate de méthyl, qui a des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires, et donc qui peut soulager les douleurs articulaires ou musculaires. Donc ça, ce sont les drogues végétales. Et enfin, parmi nos médicaments issus de la biodiversité, il y a ceux où là le chimiste intervient. Il intervient complètement lorsqu'il reproduit, il a découvert dans la nature une molécule et il reproduit sa synthèse totale au laboratoire. Elle est commercialisée comme ça, synthétique. Et il y a aussi les molécules semi-synthétiques. Donc là, le chimiste intervient partiellement. C'est le cas, par exemple, de l'anticancéreux la vinorelbine, développée par les laboratoires Pierre-Fabre à partir de la pervenche de Madagascar. Donc c'est une histoire assez connue, française. Dans la pervenche de Madagascar, la vinorelbine est présente, mais à de très faibles concentrations. Par contre, ces deux précurseurs, la vindoline et la catharentine, sont présents dans la plante, mais là en quantité un peu plus significative. Eh bien, le chimiste intervient pour faire se rencontrer ces deux précurseurs et, je ne sais pas si je peux revenir, pour former la vinorelbine. Une autre histoire, pareil, d'un anticancéreux vraiment très utilisé aujourd'hui dans le cas des cancers, notamment du sein et du poumon, c'est le docetaxel. C'est un analogue du paclitaxel. Donc cette molécule, à la base, on l'a découverte dans les écorces de l'ivre commun, puis dans ses aiguilles. Et là, le chimiste intervient simplement pour modifier la structure, en mettant un groupement tertiobutile à la place d'un autre. Bref, tout ça pour dire qu'un petit groupement, en plus ou en moins, va pouvoir augmenter l'activité de la molécule ou alors diminuer sa toxicité, parfois améliorer sa biodisponibilité. Et donc, c'est ce qu'on appelle des dérivés hémisynthétiques. Mais la base a quand même été découverte dans la nature. Parmi ces plantes, ces ressources naturelles qui sont source de nos médicaments, il y en a qui ont aussi un symbolisme très fort et qui sont impliqués un petit peu dans nos traditions, dans notre culture. C'est le cas, par exemple, du persenège. Alors, le persenège, moi, je l'aime beaucoup. C'est l'un des premiers à se développer après l'hiver, Galanthus Nivalis. Il est un peu comme un symbole de réconfort. Et en Europe de l'Est, notamment en Roumanie, il existe une fête qu'on célèbre tous les premiers mars. C'est la fête du printemps, originaire de Roumanie, mais fêtée maintenant dans tous les pays d'Europe de l'Est. Et le persenège dans cette fête est important parce qu'il appartient à une légende. Ça s'appelle la légende de Martisor. C'est le nom de la fête roumaine. Et cette légende, elle raconte qu'il y a eu un combat entre deux sorcières ou deux fées. La sorcière hiver qui ne voulait pas laisser sa place à la fée du printemps. Et donc, elles se sont vraiment battues violemment. Elles se sont fait saigner. Et que les gouttes de sang se seraient transformées en personnages au moment du printemps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lors de cette fête, même en 2024, on associe la couleur rouge du sang des fées qui se seraient battues à la couleur blanche du personnage. Et les hommes offrent des bijoux, des figurines à leurs femmes qui sont toutes enroulées. Et à chaque fois, il y a des fils rouges et blancs torsadés. C'est la légende de Martisor. Alors que ce personnage, en parallèle, il fait l'objet de nombreuses recherches dans les laboratoires de phytochimistes. Puisque c'est une ressource qui contient des molécules extrêmement intéressantes. Et en particulier, la galentamine. La galentamine, elle est capable d'inhiber la dégradation de l'acétylcholine dans le cerveau. Et donc, l'acétylcholine, elle est impliquée dans les processus liés à la mémoire, par exemple. Et donc, cette molécule a fait l'objet du développement de plusieurs médicaments pour soulager les symptômes d'Alzheimer. Il y a également une autre plante qui était encore en fleur il y a un mois, dont je voudrais dire un petit mot. C'est la jacinthe sauvage. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu observer ces grands tapis bleus qui ne durent que quelques jours. C'est à peu près la première semaine de mai. Et donc, c'est vraiment magnifique comme paysage. Et cette plante, elle se développe surtout en Europe de l'Ouest, notamment dans les îles britanniques, Écosse, Angleterre, où elle est devenue un symbole national. Et il y a également une histoire de la mythologie grecque qui dit que Yacinthe, c'était un jeune homme tellement beau que tout le monde tombait amoureux de lui et que lors d'une partie de lancée de disques, ce seraient les dieux qui se seraient battus entre eux. Et le dieu du vent aurait fait dévier le disque vers la tête de Yacinthe. Il serait mort sur le coup et se serait transformé en jacinthe sauvage. Et dans les laboratoires, en parallèle de tout ça, la jacinthe sauvage, elle fait également l'objet de recherches poussées. Et elle contient notamment une famille de molécules qu'on appelle les yacinthacines, qui sont des inhibiteurs de glucosidase et qui auraient un potentiel vraiment intéressant vis-à-vis du diabète de type 2. Donc, il existe des recherches très actives en ce moment sur cette plante. Alors, on était sur les molécules aux activités biologiques puissantes qui guérissent. Il y a aussi des molécules qui colorent. Vous le savez, il y en a partout autour de nous dans la nature. On s'en sert depuis, pareil, des siècles, des millénaires pour colorer nos tissus, nos matériaux. C'est le cas du bois de campèche, par exemple, dont on extrait l'hémathéine, qui peut prendre, en fonction du pH, des couleurs qui vont du violet au gris ou même jusqu'au rouge. C'est le cas du henné, donc de la lossonne, qu'on va extraire des feuilles de henné qui est utilisée pour faire des magnifiques tatouages ou encore de l'indigotier, qui va fournir l'indiquant et l'indigotine pour colorer nos jeans, par exemple. Ou les graines de roucou qui fournissent la bixine utilisée plutôt dans l'industrie agroalimentaire pour colorer les croûtes de fromage, par exemple. Alors, dans la nature, toutes ces couleurs, toutes ces molécules colorées, elles ont une véritable fonction. C'est une question de survie. La plupart des molécules colorées, biosynthétisées par les plantes, elles sont là pour attirer les pollinisateurs et assurer leur reproduction. Les plantes, elles ne peuvent pas se déplacer très loin, très rapidement. Alors, elles synthétisent des molécules qui vont attirer les insectes. Les insectes arrivent, sont récompensés par du nectar, vont se frotter aux étamines des plantes et en allant d'une plante à l'autre, vont mettre ces étamines au contact des organes. Ils vont mettre en contact les organes mâles et femelles des plantes et assurer leur reproduction. Les couleurs sont un moyen. Les odeurs également sont un moyen d'attirer les pollinisateurs. Quand vous voyez une lavande butinée par un bourdon, ce bourdon est arrivé parce qu'il a été attiré par un cocktail de molécules odorantes, principalement des mono- et sesquiterpènes, donc des toutes petites molécules à 10 ou 15 carbones qui vont être volatiles et qui vont avoir des odeurs particulières et qui vont avoir une fonction bien particulière également d'attraction des pollinisateurs. Alors, ces odeurs, nous, la plupart du temps, on trouve qu'elles sentent bon. Il y a aussi des odeurs pas du tout agréables pour nous. C'est le cas de l'arôme attrapemouche, qui, lui, va synthétiser des sulfides. Et ces sulfides, ils miment une odeur de charogne et donc ça va attirer les mouches bleues. Les mouches bleues vont aller pondre à l'intérieur de l'arôme et du coup, le polliniser par la même occasion. Alors, c'est une fonction, les odeurs attiraient les pollinisateurs. Une autre fonction des molécules odorantes, c'est d'éloigner les prédateurs. Ça va être le cas, par exemple, du maïs qui va biosynthétiser du bêta-caryophylène pour se défendre vis-à-vis des larves de chrysomèles. Alors là, le mécanisme, il est indirect. Ce n'est pas une molécule qui va repousser la chrysomèles. C'est une molécule qui va appeler le prédateur de la chrysomèles. Donc, le bêta-caryophylène va appeler un ver qui va se nourrir des larves. Et donc, les larves vont arrêter de manger les jeunes plants de maïs et le maïs sera protégé. Il y a également le cas des acacias kafras qu'on trouve en Afrique. Eux, ils synthétisent dans leurs feuilles des tanins qui vont intoxiquer les antilopes koudous lorsque les acacias sont soumis à des pressions de broutage trop importantes. Et par la même occasion, l'acacia va également synthétiser des molécules volatiles qui vont aller alerter jusqu'à 6 mètres les voisins. Et les acacias qui ne sont pas encore broutées vont commencer avant même d'être attaquées à biosynthétiser les tanins au niveau de leurs feuilles pour être prêts à se défendre avant même que les antilopes n'arrivent. Donc, c'est grâce à ces petites molécules d'éthylène. C'est très intelligent. Et donc, ces molécules odorantes, évidemment, chez nous, elles ont révolutionné l'industrie de la parfumerie. On connaît l'odeur caractéristique du jasmin qui est due à la présence de plusieurs centaines de molécules ensemble. La plus caractéristique, on va dire pour le jasmin, c'est l'hédione. Donc, l'hédione, en grec, ça veut dire plaisir. On connaît également l'odeur caractéristique de la rose de Damas qui serait due notamment à la présence de citronélol, l'odeur de la tubéreuse ou encore de l'encens. La résine d'encens, elle est composée au niveau des molécules volatiles de tout un ensemble de petits monoterpènes, limonènes, alphapinènes, bêtamyrsènes et bêtacaryophylènes qui tous ensemble forment un cocktail qui, semble-t-il, permet également d'accéder à des états de méditation élevés. Donc là aussi, ça peut être moléculaire. Il existe également dans l'industrie de la parfumerie des molécules d'origine animale. Alors aujourd'hui, on ne va plus aller tuer les animaux pour extraire ces molécules odorantes. Simplement, c'est le cas de la muscone. Donc, on l'a reproduit, on sait la synthétiser au laboratoire. La muscone, elle provient de glandes abdominales prépuciales du chevrotin porte-musc. Donc, les mâles qui vivent au Tibet ou en Asie de l'Est. Il y a la civétone extraite des glandes annales de la civette ou encore l'ambroxyde que l'on trouve dans l'ambre. Et l'ambre, c'est une sécrétion intestinale du cachalot. Donc, toutes ces molécules, vous les connaissez de nom et elles font partie également de notre quotidien, de nos parfums. Elles nous aident à séduire aussi comme dans la nature. Enfin, il y a les molécules qui sont tellement puissantes parfois qu'elles peuvent tuer. Nous également. Donc, le muguet, par exemple, savez-vous que toutes ces parties sont extrêmement toxiques. Donc, c'est le symbole du 1er mai. Donc, cette tradition de s'offrir trois brins de muguet pour se porter bonheur, elle date de la Renaissance, bien avant qu'on mette en place la fête du travail. C'était, je crois, Charles IX, si je ne dis pas de bêtises, qui avait instauré cette tradition. Et donc, la toxicité du muguet, toutes les parties de la plante sont dangereuses. Cette toxicité, elle est due à la présence de ces molécules, qu'on va à la toxole, qu'on va à la toxine ou encore qu'on va à l'oside. Donc, attention, parce que même l'eau, ce sont des molécules hydrosolubles, donc même l'eau du vase dans lequel vous mettez votre muguet peut être dangereuse. Il y a également l'anémone des bois qui est toxique. Un petit mot sur elle parce que c'est une plante peut-être que vous ne connaissez pas tous. Elle est assez discrète. C'est une plante du printemps également qu'on va trouver dans des sous-bois qui sont en bonne santé. C'est un bon indicateur de la qualité d'un sol forestier. L'anémone des bois, elle est protégée dans plusieurs régions d'Europe et son symbolisme aussi est très fort. Alors là, je vais vous raconter aussi sa légende. Anémone, c'est toujours dans la mythologie grecque. C'était une nymphe de la déesse Flore et Flore était mariée au dieu à l'une des divinités du vent, Zéphyr. Et Zéphyr avait trouvé Anémone extrêmement belle et tombé amoureux d'elle. et Flore est devenue très jalouse. Donc, elle a complètement transformé Anémone en une espèce de petite fleur comme ça, fragile, toute rabougrie, sans couleur, sans odeur. Et elle l'a envoyée au fond des bois pour que Zéphyr ne puisse jamais la retrouver. Et donc, l'anémone, qui n'a ni odeur, ni odeur, ni couleur, elle a trouvé un autre moyen pour attirer les pollinisateurs et assurer sa reproduction. Elle utilise le phénomène de nastie, c'est-à-dire quand il y a du soleil, elle suit la course du soleil du matin au soir en ouvrant grand ses pétales et elle se déplace comme ça en regardant le soleil. Et il a été prouvé que ses rayons sur les pétales blancs permettent d'attirer les pollinisateurs également. Et alors, s'il pleut ou à la tombée de la nuit, chaque jour, elle recourbe ses pétales par-dessus son pollen pour le protéger. Et donc, cette anémone, elle appartient à la famille des ranonculacées et comme toutes les ranonculacées, elle est toxique. Elle contient de l'anémonine et de la proto-anémonine. La digitale aussi, c'est une belle et grande plante des montagnes et des forêts qu'on trouve surtout plutôt dans le sud, en France. Toutes ces parties sont toxiques, mais on en fait quand même à des doses bien bien contrôlées des médicaments pour traiter l'insuffisance cardiaque. Donc, je ne vous conseille pas du tout d'aller vous faire des tisanes de digital. Par contre, il existe des traitements si la dose est bien bien maîtrisée. Et pour terminer, c'est la grande championne des plantes mortelles, la grande ciguë. Là, elle est prête à faire ses fleurs. On est au mois de juin. Elle a déjà des grandes feuilles. Là, elle fait facilement 1,50 m. D'ici une semaine, en tout cas, dans nos régions, à nous, elle va fleurir. C'est le poison officiel des Athéniens. C'est la plante de la condamnation à mort. Socrate est mort lorsqu'il a été condamné, empoisonné par la ciguë. Alors, on y avait ajouté un petit peu de morphine pour que ce ne soit pas trop douloureux. Et donc, cette ciguë, elle est mortelle à cause de ces molécules, des alcaloïdes pyrolyzidiniques comme la conine, la pseudoconidrine ou la conidrine. Et donc, elle a très attention. Enfin, il ne faut pas la confondre avec la carotte sauvage ou le cerfeuil des bois. Il faut bien regarder ses tiges. Et s'il y a des taches rouges comme ça, il faut passer son chemin. Voilà, j'en ai terminé. Je vous présente l'équipe NatExplore. Donc, nous, notre travail, on est chimiste, on développe des méthodes pour essayer de caractériser de la manière la plus détaillée possible tout type de ressources naturelles. On est connecté à tous les fabricants d'ingrédients d'actifs naturels de la cosmétique, la pharma, l'agriculture, par exemple, les agriculteurs qui veulent valoriser leurs coproduits. Et donc, je crois que la dernière, oui, la diapo a été effacée parce qu'elle... Donc, je voudrais juste conclure en disant que les molécules naturelles, on ne les voit pas. Pourtant, elles sont partout. Elles sont cruciales pour nous. Elles servent dans la nature à communiquer. Elles participent à tous les équilibres. Et notre rôle à nous, c'est peut-être aussi de se reconnecter à tout ça et pour préserver les équilibres également au sein du vivant. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jane. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée, d'abord ? Je peux passer, vous donner le micro si besoin. Et pendant que vous y réfléchissez, moi, j'ai envie de te demander, c'est très impressionnant, tu as une bibliothèque de molécules et de plantes en tête. Est-ce que si tu avais temps et argent limité, il y a des plantes que tu irais explorer, caractériser ? Est-ce qu'il y a des mystères que tu as envie de regarder ? Moi, j'ai envie de les explorer toutes. D'accord. Et ce matin, il est là, Valentin. Valentin, il a parlé. Je n'avais jamais entendu le nom de cette plante, la Gympi Gympi. Et c'est quoi son nom latin ? Et j'aimerais trop l'avoir au labo. Alors, ce n'est pas moi qui ferai les manips, c'est eux. Il paraît qu'elle est très dangereuse et qu'on ne sait pas pourquoi. Alors, pourquoi pas celle-ci ? La Gympi Gympi. On ne sait même pas le nom d'une seule molécule qui serait dedans. Voilà. Donc, si ce n'est pas fait, si quelqu'un connaît l'endroit où on peut ramasser sous réserve de Nagoya de cette plante. Ah ben voilà. En plus, il faut se financer le voyage en Australie. Allons-y. Avec Nagoya, oui, effectivement. Et moi, j'ai aussi envie de te demander, toujours si vous avez des questions, n'hésitez pas. pour entretenir ce savoir que tu as sur les plantes et les molécules associées, comment tu fais ? Est-ce que tu lis le soir des publications scientifiques ? Comment on fait pour en arriver à être au courant de tout ça ? Non, non, mais c'est notre métier aussi de... On travaille tous les jours à identifier des molécules dans différentes ressources. On a plein de projets en cours en parallèle chaque jour. Et moi, ce sont mes photos. Je me balade beaucoup dans la nature et aussi, oui, j'entretiens ça un peu au quotidien parce que ça me plaît sur mon temps libre. Mais je ne lis pas des articles scientifiques jusqu'à minuit chaque jour, non. C'est bien. S'il n'y a pas... Si... Et une petite remarque et puis après, on pourra passer... Bonjour Manuel. Petite remarque, oui, sur la... Justement, sur la... Moi, je dirais, les plantes, c'est les artistes de la chimie. Et notamment, un exemple, moi, j'ai Pierre Francombe qui est un vieux monsieur maintenant mais qui continue à faire de la recherche notamment dans tout ce qui est aromathérapie et huile essentielle et tout, qui est un chimiste également et autres. Il a décrit notamment dans ce livre, entre autres, la lavande officinale où au niveau de l'huile essentielle, il a déterminé plus de 1100 molécules présentes au sein de l'huile essentielle. Donc, on voit déjà la complexité. Et voir le cysteal adénifère, ça va même beaucoup plus loin. Donc, pour montrer qu'effectivement, c'est un véritable orchestre fait de l'harmonique de molécules et ça, je pense qu'on peut leur rendre hommage. Et sinon, par rapport aux plantes justement un peu toxiques et tout ça, il y a un beau livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Les plantes qui tuent. Alors, c'est un gros livre et ça vous décrit tout un tas de plantes notamment. Alors, peut-être, je ne sais pas que celle que vous décrivez est peut-être dedans, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un livre qui est hyper intéressant parce que pas au-delà du fait qu'ils tuent. Le but, ce n'est pas de prendre le livre pour tuer quelqu'un mais je dirais qu'il y a des descriptions hyper intéressantes et hyper claires. Donc, il ne faut pas hésiter je pense à chercher. Un grand merci, Jane. Je vous demande de l'applaudir et on peut te retrouver sur... On peut te retrouver sur tel temps. Merci. 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 Merci.